Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo afin de comprendre l'origine de nos caractères. Tout d'abord, nous avons vu que nous possédons tous les mêmes caractères. Ce sont les caractères spécifiques de l'espèce. Cependant, nous montrons des variations individuelles de ces caractères. Ces variations peuvent être héréditaires ou issues d'une modification par l'environnement. Nous savons qu'un individu est formé de cellules et que toutes les cellules de l'individu sont issues d'une cellule unique, la cellule œuf. Cette cellule œuf est formée lors de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. On peut donc déduire que l'information génétique à l'origine de nos caractères est déjà présente dans la cellule œuf et provient des gamètes. Toutes nos cellules étant une copie de cette cellule œuf, on peut donc également en déduire que chacune d'entre elles contient l'information génétique. On a vu dans un document que l'ADN était le support de cette information génétique. Afin de situer l'ADN dans nos cellules, nous avons utilisé le verre de méthyl, qui est un colorant qui met en évidence spécifiquement l'ADN. On voit donc sur ces photos que c'est le noyau qui a été coloré. On peut donc en déduire que l'information génétique se situe dans le noyau des cellules d'un individu. L'ADN est une molécule plus ou moins repliée sur elle-même. Elle peut prendre deux formes. Soit elle est déroulée ou dépelotonée, et elle n'est pas visible au microscope. Soit la molécule d'ADN va s'enrouler sur elle-même, on dit qu'elle est pelotonée, formant ainsi des bâtonnets, appelés chromosomes, qui eux vont être visibles au microscope. Si on déroule et on met bout à bout tous les brins d'ADN d'une seule cellule humaine, on obtiendrait une longueur de 2 mètres. Cela veut donc dire que l'ADN est fortement enroulé, condensé, dans le noyau des cellules. Afin de tester si l'ADN contenu dans le noyau est bien à l'origine de nos caractères, nous allons analyser une expérience de clonage. On va prélever chez une première vache un ovule. Et sur une deuxième vache, on va prélever une cellule musculaire. Pour l'ovule, on va enlever le noyau afin de ne garder que la membrane et le cytoplasme. Pour la cellule issue du muscle, cette fois-ci, on va ne garder que le noyau et détruire la membrane et le cytoplasme. On va mettre le noyau à côté de l'ovule sans noyau. Et on va ainsi obtenir une cellule oeuf recombinée ou cellule oeuf chimère. Cette cellule oeuf recombinée va être implantée dans l'autérus d'une troisième vache qui sera la gestatrice, c'est-à-dire c'est elle qui va porter le veau. Et on obtient ce résultat. On remarque donc que le veau possède les mêmes caractères que la vache ayant donné le noyau de sa cellule. Cette expérience nous montre que les caractères sont transmis par le noyau car ils renferment l'information génétique portée par l'ADN. On retient que l'ADN, acide désoxyribonucléique, se trouve dans le noyau des cellules. Une molécule d'ADN peut prendre deux formes. Soit elle est déroulée, dépelotonée et elle est donc invisible au microscope. Soit elle est condensée ou pelotonée et on appelle ça un chromosome. L'ADN est à l'origine des caractères d'un individu. On parle d'information génétique. A bientôt !